Avant utilisation, vérifiez votre matériel en le contrôlant visuellement. Un caoutchouc manquant, un élément tordu ou cassé et votre sécurité peut être remise en cause. Après avoir dessanglé votre stabile évolution, debout à la verticale, ouvrez la plateforme à pleine main en accompagnant le plateau. Baissez la tablette porte-charge, puis montez le garde-corps en tirant un peu vers vous. Vous entendrez les clips de blocage en fin de course. La plateforme est prête à l'utilisation. Les roulettes sont équipées de protection pour éviter la casse en cas de choc. Elles sont par ailleurs équipées de caoutchouc antidérapant, sont multidirectionnelles et escamotables dès que vous montez sur votre stabile évolution. La tablette est réglable en hauteur sur 4 positions prédéterminées. Elle se règle aisément grâce au pion de blocage. Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement les 4 roues que l'on ne voit pas. Vérifiez visuellement l'état du produit avant de monter dessus. Pour éviter les troubles musculo-squelettiques, réglez la tablette de décharge à la bonne hauteur. Faites-le avant de la charger. Ne commencez pas à travailler sans avoir fermé les câbles arrière. Après chaque utilisation, entretenez et nettoyez notamment les pièces coulissantes et molettes de blocage de sécurité qui pourraient avoir reçu des salissures. Vérifiez l'état du produit et qu'il ne manque rien par rapport au produit initialement livré. Pensez à utiliser les sangles pour immobiliser le stabile évolution et en faciliter le transport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501